Hello ! J'espère que vous allez bien ! Nouvelle vidéo de news ! Est-ce que ça fait un peu de temps que je n'ai pas fait de news sur la chaîne ? Et puis je vais vous présenter trois petites choses aussi. Du coup, alors, beaucoup de choses qui viennent en tête là, c'est par rapport à la chaîne que j'ai envie de faire, que j'ai envie de changer. Du coup, on arrive cette semaine à la 96e Random Review. Alors, est-ce que je vais aller jusqu'à 100 ? Je ne sais pas. Du coup, parce que j'aimerais mixer un petit peu, faire peut-être un autre type d'émissions, sûrement plus long, plus long format. Parce que mes vidéos font entre 5 et 12 minutes, je dirais. En gros, donc peut-être diversifier un petit peu. Parce que j'ai fait des random reviews, des achats. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des achats. Des achats, des rediscoveries. Peut-être que je vais mélanger un peu tout ça. Pour un nouveau format peut-être un peu plus dynamique et avec un peu plus de contenu. Parce que j'ai l'impression que la revue simple n'attire pas tant que ça. Donc, ça permettra de diversifier un petit peu, de chapitrer un petit peu les vidéos et surtout de faire des vidéos plus longues. Donc, sans contrainte de temps. Je ne sais pas que je vais faire des vidéos d'une heure et demie. Mais au moins, je pense que ça donnera un peu plus de consistance. Après, à voir si ça marche ou pas. Donc, on va tester. On va tester. J'ai toujours, j'avance sur mon projet à Jiméno Comics. Ça avance. Ça avance. Mais c'est… En fait, je me suis vraiment… Vraiment, c'est long. C'est très, très long. J'essaie d'avancer quand même. Mais c'est long. Podcast. Podcast. Comme vous savez, je fais un podcast avec l'équipe des podcasteurs que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et également sur YouTube. Également sur Spotify. Également. Donc, voilà. On va lancer la deuxième saison. Il faut, pour cela, qu'on réfléchisse un petit peu. Comme dans tout Rooster des Avengers, il y a un moment donné où il faut se réunir. Qui part ? Qui reste ? Qui sont les membres fondateurs qui vont rester ? Qui vont partir vers d'autres aventures ? Donc, il va falloir qu'on se réunisse pour en parler et voir un petit peu ce qui se passe. Donc bon, c'est en cours. C'est en cours. J'espère qu'on pourra effectivement, sous peu, vous proposer des nouveaux podcasts. On a plein d'idées. C'est assez sympathique. On va voir comment ça peut se copier. Mais enfin, j'aimerais qu'on le fasse. Je pense que ça va être sympa. Donc voilà. Donc, le podcast, ce n'est pas arrêté. C'est toujours en cours. Mais effectivement, là, on est en phase de réflexion, là aussi, pour commencer une saison 2 vraiment punchy. Donc, la chose, les lives. Donc, j'ai fait un live récemment, effectivement, parce que ça m'a pris. J'avais envie de faire un live comme ça pour m'amuser, pour voir ce qui allait sortir en 2022. Parce qu'il y a déjà des choses qui seront disponibles sur plein de sites. Alors, je n'étais pas sur le bon site, apparemment. Il y a des sites qui sont un peu mieux. Mais bon, voilà. On a des idées quand même. Donc, ça me permettait aussi de voir un petit peu ce qui va sortir. C'est toujours intéressant de savoir, sachant que les libraires, eux, ont déjà le programme jusqu'en février 2022. Et ils vont peut-être recevoir au-delà. Je ne sais pas. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui peut sortir, de se projeter, à la fois en termes de sortie, de budget, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte, grâce à Anata, que je remercie encore une fois, qui est infidèle, que mon son était vraiment pourri. Et de chez le pourri, de chez le pourri. Donc, il faut absolument que je regarde mes réglages. Pourtant, j'avais regardé. Ça me paraissait pas mal. Il faut que je regarde mes réglages à nouveau. Après réglages, ça allait un peu mieux, mais il y avait une espèce de grésillement horrible. Je pense aussi que mon matériel date un peu. J'ai un ordinateur qui a plus de dix ans maintenant. Alors, ça marche. J'arrive à faire des trucs, mais il ne faut pas trop pousser. Sinon, ça crache. Il m'a déjà fait plusieurs craches, d'ailleurs. Je croise les doigts pour ménager, surtout en termes de montage. C'est vrai que les vidéos que je monte, des fois, c'est toujours un peu limite. Donc, bon, a priori, ça va. Mais bon, il faut être un peu prudent. Vous pouvez constater aussi un nouveau setup tout pourri, mais que je ne referai sûrement pas. Mais bon, voilà, je fais cette vidéo un peu à l'arrache aujourd'hui. Nous sommes le 14 octobre. J'espère publier cette vidéo demain, vendredi 15. Sinon, samedi 16. Pour ne pas perdre de temps. Alors, du coup, je ne peux pas la balancer comme ça sur Internet. Je ferai 20 minutes, je balance, je mets l'image, c'est bon. Comme je fais un peu de montage, je vais mettre le générique de fin, le générique de début. Je vais peut-être aussi regarder si mes différents tics de langage, etc. passent bien. Je ne ferai pas d'incrustation, etc. Mais je fais toujours un petit peu de montage, même un minima, histoire de ne pas rendre quelque chose de trop pourri. Déjà, au niveau du son, je rehausse toujours le son pour qu'il soit bien audible. Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, passé tout ça, effectivement, la chaîne va changer. Elle va évoluer un petit peu. Voilà. Donc là, on est passé à une partie peut-être un petit peu hyper faite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être quelques lectures que j'ai faites et qui pourraient vous intéresser. Du coup, j'ai lu Goggles de Tetsuya Toyoda. Des petites histoires courtes. avec un style et une ambiance qui peut se rapprocher un peu de Taniguchi. C'est édité chez Latitude Kiyoun. C'est un grand format. J'ai passé un très bon moment. C'était bien sympathique. Je ne suis pas sûr de faire une random radio dessus. Je ne suis pas sûr que ça me brille la peine. J'ai emprunté à la médiathèque. Donc, je compte le rendre. Donc, voilà. J'en profite pour en parler rapidement. J'ai acheté également, parce que tout le monde en parle, tout le monde en parle, Keiju 8, numéro 8. C'est sympathique, hein. Mais j'avoue que moi, j'aurais fait. Après le tirage à plus de 250 000 exemplaires, je pense que, plus la pub, etc. Je pense que Kazé avait bien géré. Mais c'est vrai qu'à la fin de ce premier tome, le deuxième n'aura pas été de trop pour voir comment on évolue. Je trouve que le clip de fin est plutôt pas mal. Plutôt marrant, mais il n'y a pas beaucoup... J'en voulais peut-être un peu plus. Donc, à suivre. Puis, fait aussi marrant. Là, je me suis rendu compte de ça récemment sur d'autres mangas. Mais toujours intéressant de voir ce qu'ils mettent sous la jaquette. Du coup, là, on a un parallèle assez marrant, effectivement, avec le héros sur sa forme de keiju et normal. Et puis, derrière, il y a aussi un petit mot assez marrant avec un rendez-vous dans le tome 2. Je trouve que c'est assez marrant de voir les jaquettes. Moi, j'avais l'habitude des jaquettes, où finalement, c'était la même chose en dessous. Là, c'est un peu différent. Je trouve ça assez amusant, finalement. J'ai vu ça aussi dans Changer la Frontier, où effectivement, la jaquette était différente. Dans les autres achats à lecture, dont je parlerai... Alors, keiju numéro 8, effectivement, je n'en parlerai pas non plus sur la chaîne. Je ferai peut-être quelque chose avec un peu plus de tomes pour voir. Mais là, sur un tome, je trouve que c'est trop trop court. Il manquera quelque chose. À mon avis, pour en parler, il manque quelque chose. Ça, par contre, je compte bien le chroniquer sur la chaîne. Donc effectivement, peut-être dans le cadre de ce futur projet d'émission un peu multiple. Donc, j'ai lu le tome 3 de Conan le barbare, de Jim Zoll, avec plusieurs dessinateurs. J'en avais entendu... Alors, j'avais lu le premier épisode en VO. Voilà. Bon. Il faut dire que, très sincèrement, c'est quand même en deçà du run d'Aaron et d'Astra. J'avais lu que le premier épisode. J'avais écouté la critique de Sam sur Comic City, où effectivement, il était un peu mitigé. Du coup, je l'ai quand même acheté. J'avais lu l'échec cadeau. J'avoue. J'avais lu l'échec cadeau. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai lu une première fois, j'étais un peu mitigé. Je l'ai lu une seconde fois. Je me suis renseigné un petit peu sur les intentions de l'auteur aussi. Et il y a des choses qui sont développées. Et j'ai surtout mis le doigt pourquoi du comment je tiquais un peu. Et du coup, teaser, vous en saurez plus. Lors de ma chronique. J'ai acheté également, parce que c'est dans l'actualité, le premier numéro du Venom King Black, que je n'ai pas encore lu. Je vais essayer de m'acheter le Tread Paperback King Black, parce que je n'ai pas acheté les 4 soft à 16 euros. Je ne vais pas attendre l'éventuel 100% l'année prochaine. Voilà. Je n'ai pas acheté, je n'achèterai pas la version Panini UK avec les deux groupés. Voilà. Parce que du coup, l'épisode 200 sera sur le même format. Donc, histoire d'avoir 1 et 2 en français. Voilà. Et puis, globalement, ça sera moins cher aussi. Parce que l'épisode 10, je crois, qui coûtait 10 dollars. Enfin, voilà. Autre point, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de chronique sur Spider-Man. Donc, à voir si je fais une chronique un peu complète sur la saga Last Remain et sur la suite. Finalement, jusqu'à la fin. Nous sommes au numéro 7. Il reste plus que deux numéros en français avant la relance avec Marvel en 2022. Voilà. A voir. Et j'ai également relu, et ça, je voulais aussi en parler. J'ai fait un tweet. Je n'ai pas fait un tweet. J'ai fait une photo sur Insta. Du coup, j'ai relu les deux premiers tomes de The Totally Wholesome Hulk. Le Hulk Amadeus Shaw. Et en fait, là aussi, après plusieurs relectures, je me suis rendu compte que Greg Pak, à qui on doit Planet Hulk, War War Hulk, Incredible Hercules, plus d'autres séries. Il a fait plein de choses. Et là, il est actuellement sur Darth Vader. Il y a quelque chose. Il y a un propos assez intéressant. Je pense que ce personnage mérite d'être creusé un petit peu. Voilà. Malgré le titre très ronflant, The Totally Wholesome Hulk, le totalement démentiel Hulk, en français, je pense qu'il y a quelque chose derrière qui est pas mal. Qui est pas mal et qui nécessite en plus. Alors, ne me demandez pas du tout pourquoi. J'expliquerai peut-être ça dans la vidéo. Mais je n'ai que les deux premiers. Je ne sais pas si c'était la suite, mais c'est les épisodes qui sont aussi en lien avec Civil War 2. Donc voilà. On va voir. Je pense que ça va être intéressant. Donc voilà. Petite vidéo, news, achat, prévision de lecture. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Voilà. Comme d'habitude, toujours la chanson pour grandir et pour discuter. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Et donc, plus il y a de personne, plus... Voilà. Je suis sur plusieurs discords aussi. Voilà. Si ça vous intéresse. Je suis sur Discord de Comic City, de Comics Discovery, d'Argé Comics, des nerds à vif. Aussi sur le Discord de Professeur Fox, le Discord de Bunko et Capsule Manga. Voilà. Plein de Discord. Moi, je trouve ça très sympa. Ce principe de Discord, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je suis suggérément sur ce Discord. J'essaie de participer assez régulièrement. Voilà. Sinon, je suis disponible sur mon pseudo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, se veille. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.